Jaël, Israël, effrayé de ses péchés nombreux, de nouveau gémissait auprès des tabernacles. Il vint à Débora qui rendait ses oracles au sommet d'Ephraïm sous un palmier ambreux. La prophétesse dit, « Arme dix mille hébreux, Barak verra tomber devant lui les obstacles, l'impie est condamné. Par de nouveaux miracles, notre Dieu rendra vain ses complots ténébreux. Au pied du Mont-Tabor luttèrent les armées, Israël reconquissait ville opprimée, et Césarah, vaincu, s'enfuit sans savoir où. Jaël, femme d'Aber, le reçut dans sa tente, et, pendant qu'il dormait, d'une main palpitante, en pleurant, lui planta dans la tête un grand clou.